Hello tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Dargot, et aujourd'hui je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, Alisa Dragoon sur Megadrive, un jeu d'action, d'action plateforme, qui est assez, pour ma part je trouve assez original. L'histoire n'est pas compliquée, Alisa c'est la fille d'un sorcier, et ce sorcier s'est fait tuer par les forces du mal, et donc elle décide d'aller se venger, d'aller leur péter la tronche. Donc voilà, alors, on va commencer tout de suite. On va prendre le type 3, par rapport à la même que le jeu, et c'est parti. Donc le jeu l'est vraiment bien, quand j'étais gamin je l'ai hyper squatté sur Megadrive. Franchement il y a, je sais que, à l'époque que je jouais ce jeu, il y a eu un putain de succès. Et, de toute façon vous allez voir, excusez-moi, je fais de la cigarette, donc ça va être parti. Voilà, c'est là, j'ai rien. Donc là, la lecture accompagne d'un dragon. Un petit dragon peut prendre du level. Donc là, je déclaire, donc ça c'est pas l'infini, ça c'est plus évidemment. Si je laisse mooter à fond, ça ferait un gros truc qui t'appuie. Par hasard. Hop, hop, hop. Et c'est peut-être chercheuse que l'écart sac est assez énorme, donc pas besoin de se prendre la tête. Mais quand même, le jeu l'est assez coriace. Au début ça va, mais après, ça s'y guette un petit peu. Voilà, on va avancer. Ah là, attendez, j'ai changé de dragon. Voilà, parce qu'on en a plusieurs. Un petit souhait que j'avais. Un souhait que je kiffe, c'est celui-là. On va lancer des boomerangs. Non, ça c'est le tout qui lui lance des champignons. Voilà. C'est fini. Ah, comme je l'ai dit, je l'ai franchement. Il y a un putain de truc que c'est. En France quoi, oui. Une musique j'ai trouvé énorme. Oh. Merdeux lui. Ça c'est le putain. Ah, c'est le putain. Un petit garou de la vie il y a. Hop, finis. Voilà. Donc ça va le jeu quand même, il a une bonne durée de vie, quand on se fait toucher on ne part pas tant que ça, donc ça c'est un bon point, genre dans ce genre de table aussi, il y a beaucoup de trucs secrets, ça c'est pas mal, voilà, non, ça va voir ce qu'il fait non, voilà, non je ne peux pas avancer par là, donc, comme je dis, il y a beaucoup de passages secrets, voilà, donc dans le jeu, il faut être curieux, il faut aimer fouiller, je saute parce qu'il y a des trous, bon, on entre et puis, bon, hop, voilà, en faisant qu'on fouille partout, on peut se reprendre de la vie, monter la puissance des éclairs, et c'est son dragon, parce que le dragon a une barre de vie aussi, comme vous avez pu le voir, donc c'est en haut à droite, si le dragon meurt, on peut le faire revivre, je ne m'en rappelle plus comment, mais bon, pendant un laps de temps, on ne peut plus s'en servir, et ça c'est casculé, donc le truc à éviter, voilà, il faut vraiment faire attention, s'il y en a un qui commence à être dans le caca, il faut changer de dragon, tout simplement. comme à l'époque, c'est quand même une belle surprise, franchement. Ah, lui, il est balède, là, c'est quoi ce sorcier ? Je vais te trouver, je vais te mettre une fessée. Je vais te mettre une fessée quand même pour l'époque, je l'ai sorti en 92, je sais pas, c'est bien foutu, c'est quand on y joue, on est dans l'univers. Et on passe beaucoup de plaisir à jouer. Magnifique ! Attends, j'ai changé de dragon, c'est à niveau 3. Enfin, la petite boule de feu, ça c'est waouh, on n'a plus ce qu'à fait. Et chacun, ils ont leur spécifique, 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 spécifique. Ohlala, c'est backdad. On s'est fini. On s'est fini. Ah, mon truc est beaucoup plus puissant. Je suis passé, mon éclair est passé au niveau 2. Ah, ok, d'accord, ça me remet de la vie, ça remet de la vie, mais c'est craché. J'en rappelle une petite. Je vais vous attendre un petit peu, voilà. Hop ! Tac ! Merde ! On passe à la fin, voilà. Allez, on va y aller. On va y aller plus. Ah, on y a plus. Et voilà. Et stage 2. Allez tableau comme on les aime. Attendez, ils ne m'ont pas remis le dragon, ça ne va pas le faire. Je prends celui-là. Hop, c'est parti. Evidemment. Hop. Vraiment. Il y a des réflexes. Hop, c'est parti. 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 Oh, c'est parti. Hop, 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 c'est parti. qui reviennent ah ben voilà continue même ça je me souviens même depuis ça fait tellement longtemps non 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 normalement c'est quand je tombe dessus qui essaie de me croquer ok voilà euh hop j'ai pas que je fasse mon maladroit j'ai pas que je fasse mon maladroit j'ai pas trop beau j'ai pas trop beau j'ai pas trop beau j'ai pas du sur la gamme j'ai pas trop beau j'ai pas trop beau j'ai pas trop beau c'est vraiment peur Ah bah voilà, il m'a croqué, heureusement que j'ai deux continues, alors moi je reprends ici, je me retape tout le stage 2, et je me retape tout le stage 2, comme c'est magnifique, hop, hop, ouais mais si je ne compte pas de dragon, ça ne va pas le faire, on est tiens, on regarde celui-là... mais ce jeu là quand il dit il commence à être dur et dur on se dit heureusement que ça doit être chercheuse hein les écartements allez non dégage voilà ça va toc on a non non hop voilà pire que tard l'impression oui on a plus de patates hop on a plus de patates on peut pas aller plus loin on a on a on a plus de patates 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 merci de me suivre sur ma chaîne et j'espère que vous allez passer un bon moment donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à plus les logos allez bye j'espère que